Musique 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 Hello mon petit institut des champs de changement, renouveau si tu l'as remarqué, enfin je pense si tu l'as remarqué parce que ça a été énormément à me faire la remarque tout simplement sur Instagram et sur Youtube vous avez vu que j'ai supprimé pas mal, pas mal de mes vidéos il y a pas très longtemps, il y a à peu près deux semaines et aussi ça fait très longtemps que j'ai rien posté sur Youtube et il y a une très très bonne raison à ça en fait depuis le début, depuis toujours ma passion c'est le voyage, vous savez sur Youtube on nous dit souvent qu'il faut qu'on poste qu'on mette du contenu régulièrement jusqu'à 3, 4, 5 fois par semaine pour vous garder en fait ici, pour que vous soyez toujours là pour que vous soyez toujours actif etc donc tout ça c'est le côté très business de Youtube, on est obligé de passer par là parce que sinon bah sinon on coule, voilà du coup bah je me disais il faut que je poste il faut que je poste et j'ai posté vraiment la shit complètement, je suis pas fière du tout de ce que j'ai fait cette année et je peux vous dire que même si je suis passée à 125 000 abonnés je suis très déçue de moi et j'ai aucune fierté à ce propos là et beaucoup de gens me disent que je devrais être fière d'avoir 120 000 abonnés machin, bazar et en fait je suis absolument pas d'accord et voilà j'ai décidé donc que je préférais poster moins je préférais perdre une partie de mes abonnés je préférais perdre 50-70% de mes moyennes de vue et par contre avoir des vidéos qui me plaisent tout simplement sur un thème qui me plaît et du coup et bien ça fait peut-être longtemps que j'ai pas posté mais je suis en talon regardez-moi ça comme c'est beau on l'a vu depuis ma chambre je fais un gros zoom dégueulasse regardez-moi ces montagnes incroyables c'est trop beau je suis trop heureuse bref aujourd'hui je vous emmène dans le crabby on va faire un petit tour ensemble et on va voir à quoi ça ressemble elles sont incroyables les fleurs ici regardez toutes les couleurs il y a même des dégradés sur la fleur en elle-même quoi c'est super beau incroyable alors ici on a un bâtiment vraiment super spécial en fait partout dans le crabby il y a des tas d'oeuvres d'art partout 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 c'est pour promouvoir le tourisme et la culture ici à crabby et donc il y a un bâtiment ici qui sont les bureaux de toutes ces créations d'oeuvres d'art etc alors le bâtiment est incroyable c'est un simple rectangle mais tout autour il y a ça c'est hyper méga coloré donc c'est du plastique transparent comme ça on voit à travers les lumières du soleil qui passent c'est beaucoup basé sur la nature les animaux etc et je trouve ça vraiment supra méga joli c'était ouvert du 2 novembre au 9 février 2019 non 28 février ah putain elle a raté de très peu en fait c'est un très grand bâtiment super coloré comme ça c'est génial regardez je suis dans une salle de bain tu sais c'est ouvert non c'est terrible je ne peux pas pisser sauf dans les éleviers si j'ai envie enfin voilà c'est super sympa c'est hyper coloré on va voir de l'autre côté parce qu'on n'a pas fait le tour hier on est juste passé devant en faisant c'est quoi couleur ? vous voyez comme on voit bien à travers comme ça je trouve ça vraiment super joli au début je pensais que c'était genre une plaine de jeux pour enfants mais en fait rien à voir quoi c'est un truc pour adultes et oh il y a tous les pots de couleurs ici je trouve ça vraiment super sympa j'aime beaucoup je vais aller faire une photo de ça alors on arrive déjà au marché je pense qu'on habite à 1,5 km du marché quelque chose comme ça du coup c'est vraiment assez près et c'est cool parce qu'on peut faire nos courses sur le marché au matin rentrer et ramener toute la nourriture c'est ce qu'on va faire maintenant et ensuite repartir il y a beaucoup moins de gens qu'hier je pense que c'est un jour férié ou quoi du coup le marché c'est un peu nazouillant il n'y a pas grand chose, pas grand chose après il y a toujours des ananas à dibattre ça c'est cool ce qui est vraiment cool ici c'est qu'ils s'en foutent d'avoir des fruits parfaits ils veulent des fruits qui ont bon goût et donc on a des fruits avec des petites veines comme ça ce que chez nous on n'a jamais parce que chez nous il faut des fruits parfaits soit disant alors que je suis sûr que tout le monde s'en branle mais du coup c'est cool parce qu'il n'y a pas de jeté c'est vraiment tout est vendu c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup par rapport à tout le gaspillage que nous on fait en Europe ça c'est très bien merci les Thaïlandaises 10 bahts c'est le moment où je compte ma monnaie parce que je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il est qu'on boit quoi je pense qu'on peut aller de l'autre côté chercher les ananas des trucs comme ça non ? mais il n'y a que des bananes en fait ouais il n'y a que des bananes ok ouais on en a déjà plein c'est pour les élections politiques c'est quand même dingue qu'ils fassent ça me fait trop gris et lisez-moi je vois les fleurs méticolores et en fait ils ne rangent pas regarde les fruits et légumes sont en dessous des états il n'y a pas de vol t'imagines c'est ouf quand même et c'est pratique parce que du coup ils ne doivent pas tout remettre dans leur camion tous les jours avec la chaleur en plus qu'ils font ici ça doit être fatiguant et placer, cogner les fruits ouais c'est sûr c'est beaucoup mieux de les laisser comme ça je ne sais pas si c'est différents types de maturation ou si c'est juste différents sortes de membres bonjour je suis un fruit inutile alors voici mon vrai visage vous voyez enfin vous ne l'aviez jamais vu c'est incroyable alors il faut savoir que quand j'ai pris ma valise j'ai pris des vêtements super légers en ne prenant pas vraiment en compte le fait qu'ici il fait vraiment chaud et humide je pensais qu'ils aient beaucoup moins humide que ça et beaucoup moins lourd et en plus j'ai pris des t-shirts assez décolletés et je ne pensais pas qu'ici les femmes ne mettent pas de décolleté c'est très rare et deux trois quarts du temps c'est des flûches du coup je n'ai pas très envie de les porter et je me retrouve avec une valise remplie de trucs qui ne me servent à rien une veste, deux pulls, des décolletés, des matières synthétiques hyper lourdes etc donc il va falloir que j'achète des vêtements chose que je ne voulais pas faire à la base mais on n'a pas vraiment le choix donc on va le faire n'est-ce pas ici on est vraiment dans un magasin pour touristes n'est-ce pas avec des petits élufants ça c'est un poncho mais pour la Thaïlande un poncho pour ne pas avoir chaud un ponpa chaud un ponpa chaud regardez elle casse tout aide-moi aide-moi calme-toi déjà regarde comme t'es méchant comment tu veux j'ai tout dans les mains s'il te plaît t'as un truc en main Flo tu te fous de ma gueule ou quoi ? je porte la caméra, le truc, mon portefeuille et les vêtements je porte une bouteille et une caméra et des pas de paille des pas de paille ? et après t'as ton portefeuille dans les mains déjà je sais pas le mettre dans mon sac et c'est les ananas regardez ce que j'ai fait avec tout ce qui est tombé dans un magasin je me suis barrée avec ça j'avais pas vu j'ai vu le magasin super loin j'allais lui ramener maintenant mais je suis vraiment nulle quoi genre juste parce que je fais tomber des trucs genre ça me perturde à tel point que je lui ai volé son prix voilà c'est comme ça, c'est gratuit maintenant Florence, Florence, Florence qu'est-ce qu'on va faire de moi ? donc là c'est le soir je sais qu'il y a une grosse différence par rapport à tout à l'heure le truc c'est qu'il était hyper chaud on était super fatigué Maxime a une insolation moi j'ai des coups de soleil partout donc on s'est beaucoup reposé et donc là on va aller au marché de nuit parce que c'est vendredi et du vendredi au dimanche il y a marché de nuit donc voilà nous y allons ensemble c'est cool c'est bon 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 il y a un petit chien je ne sais pas si on va le voir les petits chiens on peut pas les toucher ben je suis un mignon partout mais tu peux pas les toucher c'est pas cool les gars c'est bon C'est vraiment pas cool ! Sous-titrage ST' 501 Alors le marché s'est terminé pour nous Comme vous avez vu c'était une sacrée ambiance Il y avait les spectacles avec le feu C'était super impressionnant Il y avait des feux d'artifice et tout Je suis en mode mais what ? Comment c'est possible d'être aussi douée ? Parce que moi je n'aurais jamais manipulé du feu comme ça Clairement, jamais 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 Et alors j'ai une petite trouvaille Regardez ma petite trouvaille sur le marché de nuit C'est juste magnifique C'est genre les plus beaux bijoux que j'ai pu voir Honnêtement, honnêtement De toute ma vie C'est vraiment incroyable, c'est hyper féerique C'est hyper beau L'homme qui fait ça il a vraiment un sens du détail de malade Elles sont juste hyper 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 belles Vraiment bien faites L'avantage avec ça c'est que c'est réglable C'est la taille de tout le monde Tu le déplies tout simplement et tu le replies sur ton poignet J'ai l'impression d'être un elf J'aime trop, je kiffe Je vais pas arrêter de porter J'adore Mais par contre il y a un truc qui m'a un peu déplu C'est qu'il y avait pas mal d'étales qui vendaient des trucs chinois Etc de très mauvaise qualité sur emballé Bon on a rien acheté là-bas Mais je trouve ça un peu dommage Et j'ai l'impression que les touristes se concentrent beaucoup sur ces trucs là Parce que c'est super coloré Enfin c'est pas d'artisanat Et ça n'aide pas vraiment le pays à se développer Je trouvais ça un petit peu dommage Après il y avait vraiment beaucoup beaucoup de trucs super super beaux Vous avez vu Et c'était hyper intéressant Et maintenant on crève la dalle Du coup on va aller manger un pâthai Chez notre ami le pâthissier Je sais pas comment on dit ça John qui fait des pâthes Il est très gentil Du coup on y va maintenant Voilà Yo ! Alors du coup on a terminé de manger Et c'était un délice C'est super bon Sa sauce est l'extra Le mec c'est vraiment un pro de la cuisine C'est vraiment de la bombe Il a une sauce piquante en fait C'est une sauce légèrement vinaigrée Un petit bout légèrement sucré Mais quasi pas Ça pique mais c'est un bon piquant Genre il y a des piments verts Des piments rouges C'est hyper méga bon Et en fait vous savez la crudité vaut mieux éviter pour l'hépatite A Parce que moi je suis pas vaccinée Du coup je mets plein de piments dessus Parce que ça défonce les microbes et les bactéries etc Et en fait j'ai trop déconné J'avais mis plein de piquants Ça me dérangeait pas Et après j'ai bu de l'eau Et putain j'ai cru que ma bouche elle allait genre exploser Et mourir Ça va de merde J'ai déconné Pourquoi j'ai bu de l'eau ? C'était hyper bon Là on rentre à l'hôtel Et voilà ! On a tout joué Sur ce mon T-U-City cette journée agrabie est maintenant terminée Je te dis ça comme ça Si jamais t'as envie de voir des vidéos ASMR Et bien j'ai commencé J'ai posté ma toute première vidéo ASMR sur Dalia ASMR Je me suis lancée ! Donc j'espère que ce petit revirement de chaînes YouTube etc S'il te plaît On ne te dérange pas trop Et si c'est le cas Ben c'était cool De partager du temps ensemble Et voilà Tout joué à une fin Sur ce mon T-U-City Je te dis à n'importe quand N'importe où Salut ! Je suis fatiguée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501